Dialogue politique, le RPG et ses alliés posent des conditions pour y participer. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ne vont participer au dialogue politique, dont l'ouverture a été reportée au 27 juin prochain, que si certaines conditions sont réunies. Il s'agit notamment de la libération de l'ancien Premier ministre, Ibrahima Kasori Fofana, et des autres dignitaires du régime Alpha Condé détenus à la maison centrale de Conakry, ou encore l'arrêt des persécutions des acteurs de la classe politique et de la société civile, de tous bords. GuinéeMatin.com vous propose ci-dessous toutes les conditions que l'ancien parti au pouvoir et ses alliés posent pour participer à ce cadre de dialogue. Elles sont contenues dans une lettre qu'ils ont adressée au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Maury Condé, la libération totale des cadres de notre obédience politique incarcérée à la maison centrale par des mandats dépôt sans fait constituer, l'arrêt des persécutions et interpellations des leaders, acteurs de la classe politique et de la société civile, de tous bords, ainsi que de toute autre menace à leur encontre durant la période de la transition. L'implication sans équivoque du médiateur de la CEDEAO dans le dit dialogue afin de favoriser le rapprochement des points de vue et l'adoption d'un programme consensuel à établir sur un chronogramme accepté de tous, un fichier électoral, un code électoral et une loi sur la CENI, l'examen bienveillant des conflits de propriété entre l'État et les citoyens que nous considérons également comme gage d'un climat social apaisé pour la réussite de la transition. L'UDRG de Bahouri se retire de la coalition politique La Corrède de Mamadou Silla. Fin de la collaboration entre l'UDRG, Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, et la Corrède, convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée, Bahouri a décidé de retirer son parti de la coalition politique dirigée par Mamadou Silla. Il a annoncé cette décision dans un tweet ce vendredi, 24 juin 2022. L'UDRG prend acte des propos de Eladj Mamadou Silla de l'UDG et président de la Corrède sur les ondes de la radio FIM FM ce matin dans l'émission Mirador. En conséquence nous proposons aux instances de l'UDRG de valider la fin de notre implication au sein de cette coalition, a écrit Bahouri. Hier, Bahouri avait pris le contre-pied de la déclaration de la Corrède, qui avait décliné l'invitation du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation pour participer à l'ouverture d'un nouveau cadre de concertation. Le président de l'UDRG avait fait savoir que sa formation politique prendrait part à la rencontre, qui était prévue ce vendredi, mais qui a été finalement reportée au lundi prochain. En réponse, Mamadou Silla lui a dit qu'il a deux options, se soumettre à la décision de la majorité des membres de la coalition ou quitter le navire Corrède. Et le leader de l'UDRG a pris la seconde option.